... Ce qu'on va faire là, c'est vous présenter les quatre premiers challenges, mais je voudrais commencer par remercier Enzo Dalby et Marine Néret qui sont là, qui vont vous introduire les différents challengers, ainsi que ceux qui viennent, pardon, les challenge providers. C'est un gros travail de mettre en place ces challenges, ça veut dire organiser le bêta testing, les données, etc. Et donc, je voudrais à nouveau les remercier beaucoup pour tout le travail qu'ils ont fait. Et je vais maintenant leur passer la parole. Vous allez donc avoir la présentation des quatre premiers challenges. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous. Du coup, comme Stéphane l'a mentionné, on va passer à la présentation des challenges de l'année 2024. Donc, le challenge data, c'est une plateforme qui va mettre à disposition des étudiants et aussi des data scientists déjà en poste des données pour que vous puissiez vous amuser dessus et tester des modèles, voir ce qui marche le mieux ou pas. Pour l'année 2023, il y avait 13 challenges qui étaient en ligne. Certains ont eu plus de 1000 participants et quasi tous ont pu, enfin, quasi tous les challenges ont eu un benchmark qui a été battu par les participants. Donc, ça prouve qu'il y a des bonnes idées qui sont fournies par vous tous et par les autres participants qui sont hors du cours du MVA. La remise des prix des challenges aura lieu, du coup, dans deux semaines, pareil, au moment du séminaire. Donc, vous pourrez en apprendre plus sur les solutions mises à disposition par les participants sur trois des challenges de l'année dernière. Cette année, du coup, en 2023, on a aussi fait pas mal de choses sur la plateforme. Notamment, on a voulu mettre à disposition des challenges plus simples pour essayer de susciter des vocations en mathématiques dès le lycée en utilisant, du coup, la data science pour faire apprendre aux jeunes étudiants des notions plus simples de maths. Et on a aussi réorganisé tous les challenges passés sous forme de catalogue pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver et les réutiliser par la suite. On va passer, du coup, à la présentation de cette année avec Enzo. Et donc, du coup, pour cette année, on a un peu moins de challenges que l'année dernière. On en a huit, mais on a quand même réussi à avoir des challenges assez variés, que ce soit au niveau des thématiques. Donc, on a un challenge en santé pour le moment, un challenge en sport et le reste, ça va être réparti entre énergie, transport, finance. Un petit peu plus habituel. Au niveau des problématiques, pareil, ça va être assez varié. On a quatre challenges qui font appel à des séries temporelles. On en a deux où il y a du traitement d'images. Donc, vous avez également le choix sur ce point là. Beaucoup de challenges de classification, un peu de régression, un peu de segmentation. Donc, vous pourrez tester différentes techniques. On a même un challenge qui fait appel à un peu de renforcement. Donc, si vous voulez vous entraîner sur ça, vous pourrez. Il y en a pour tous les niveaux. Donc, voilà, on a moins de challenges. Donc, on espère plus de compétition sur ces huit challenges. Du coup, voilà, on va en présenter quatre aujourd'hui. Donc, les quatre premiers présentés par Elmi, Redium, CFM et Transilien SNCF qui sont ici présents. Et du coup, on tient vraiment à remercier tous les providers, donc les quatre qui sont ici aujourd'hui. Et on remerciera les quatre autres la semaine prochaine qui nous ont fait confiance et qui reviennent. Donc, on a SNCF Transilien qui revient. On a QRT, CFM et Redium qui reviennent. QRT et CFM qui avaient beaucoup marché l'année dernière et qui reviennent cette année. Donc, on espère qu'il y aura autant de participation sur cette challenge. On remercie également beaucoup les bêta testeurs qui ont fourni un gros travail pour que cette challenge soit le plus propre possible. Donc, on remercie beaucoup Nathanael, Tiffany, Amada, Tony, Thibault, Mohamed, Étienne et Racen pour ces bêta tests. C'était ce temps passé pour que la plateforme soit le mieux possible cette année. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, on va commencer avec la présentation du premier challenge. Et donc, je vais donner la parole à Anthony Galtier pour Elmi. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du challenge que j'ai soumis pour l'entreprise Elmi que j'ai rejoint il y a quelques mois. C'est assez nouveau. Donc, c'est dans le secteur de l'énergie. C'est un petit acteur d'un grand système électrique. Le système électrique d'un pays, quand on va dans les détails, c'est très compliqué. Mais si on le schématise assez simplement, on a d'un côté des producteurs d'électricité en France et en grande majorité du nucléaire, un peu de renouvelables. Et il y a aussi des importations d'électricité qu'on fait à nos voisins via des gros câbles qui passent soit sous la manche, soit au-dessus des frontières terrestres. Et de l'autre côté, en face, on a des consommateurs qui peuvent être des particuliers comme nous ou des entreprises comme la SNCF ou d'autres. Il y a des pertes d'électricité sur le réseau aussi. Il y a aussi des exportations. Donc, on envoie aussi via ces gros câbles d'électricité à nos voisins. Et au milieu, il se passe deux choses. Il y a physiquement un échange d'électricité via un réseau électrique, un réseau de transport, puis de distribution. Et ensuite, il y a un marché de l'électricité qui permet de se mettre d'accord sur des prix et des quantités à échanger. Donc, en fait, c'est sur ce marché que j'ai été invité à travailler chez Elmi en tant que canaliste. Et le challenge traite justement de ces marchés et plus spécifiquement des marchés que vous voyez au milieu. Donc, c'est le marché Dayhead qu'on appelle aussi le marché Spot et le marché Infrajournalier. Donc, l'électricité, quand on souhaite l'acheter, enfin, quand on souhaite l'échanger, d'abord, on va connaître, que ce soit notre production ou notre consommation, on va en avoir une idée assez grossière et on va contractuiser des grandes quantités sur des longues périodes. On va acheter un mégawatt sur une année, sur un trimestre, sur des grosses durées comme ça. Et ensuite, donc ça, c'est sur un marché qui est boursier. Et ensuite, quand on arrive vraiment la veille de la livraison réelle de l'électricité, là, on passe sur un marché d'enchaire qu'on appelle le marché Spot. Et là, on va pouvoir vraiment acheter heure par heure en fonction des prévisions de consommation et de production d'électricité qu'on connaît à ce moment-là. On va pouvoir vraiment ajuster plus finement ce qu'on aimerait acheter ou vendre sur le marché, pour notre production, pour notre consommation. Et si on se trompe sur ce marché-là, on peut toujours se rattraper ensuite sur le marché Infrajournalier, donc le jour même de la livraison. Il y a un autre marché, celui-ci est boursier, qui permet encore d'acheter et vendre de l'électricité jusqu'à 15 minutes avant la livraison. Et puis, si encore on s'est trompé, si vraiment encore il y a des écarts, après il y a un marché d'ajustement. Mais ça, je ne vais pas trop en parler. Là, le challenge, en fait, il consiste à essayer d'arbitrer, à essayer de savoir s'il vaut mieux acheter de l'électricité ou vendre de l'électricité sur le marché spot. Donc, est-ce qu'il vaut mieux placer des enchères la veille ? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on traite ça sur le marché Infrajournalier ? Donc, en gros, c'est à savoir s'il va être plus cher ou moins cher en Infrajournalier par rapport au marché spot. Et en fait, cet écart de prix s'explique surtout par l'évolution des prévisions. En fait, plus on se rapproche de la date réelle, du moment de livraison qu'on crée de l'électricité, plus on connaît précisément ce que les gens vont consommer et ce que les centrales vont pouvoir produire. C'est cette évolution des prévisions, en fait, qui va vraiment faire varier les prix d'un marché à l'autre. Et ces écarts, en fait, entre la veille et le jour même, ils peuvent vraiment être super significatifs. Là, je vous ai mis des écarts en haut de consommation pour le 2 janvier, donc il y a quelques jours. Le réseau prévoyait une consommation qui était plus faible de 4 gigawatts. Donc 4 gigawatts, c'est l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires. Donc, c'est vraiment des écarts qui peuvent être énormes et générer des écarts de prix assez significatifs. Et pareil, côté production, c'est surtout, en fait, niveau centrale nucléaire, à moins qu'il y ait une centrale, un réacteur qui tombe en panne. En général, il n'y a pas des écarts très significatifs sur le plan là. Par contre, c'est les ressources d'énergie renouvelables, l'éolien et le solaire, qui par définition ne sont pas pilotables. On ne peut pas les démarrer et arrêter ces centrales comme on le souhaite. En fait, du fait qu'elles sont non pilotables, on peut vraiment avoir des différences entre la veille et le jour même qui sont très significatives. Et du coup, ça nous fait des prix qui ne sont pas les mêmes. Et le challenge, il consiste à essayer de prédire cet écart de prix. Là, pareil, on voit en vert la courbe du marché spot. Et en orange, on voit la courbe du marché infrajournalier. Donc, on voit sur certaines heures de la journée, c'est moins cher que ce qui était prévu au spot. Et d'autre part, ça peut être plus cher. Donc, le challenge, en fait, il consiste vraiment à prédire cet écart. Et ce qui nous importe, c'est surtout de prédire correctement le sens de cet écart. Donc, on peut modéliser ça comme une régression, prédire la valeur continue de l'écart, positif ou négatif. Mais au final, dans la métrique, ce qui va vraiment nous importer, c'est est-ce que le sens positif ou négatif de cet écart était correctement prédit. Et ensuite, cet écart, on va le pondérer par l'écart absolu réellement observé. Donc, la métrique, ça va être la Weighted Accuracy pour évaluer cet écart-là. Et je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions sur ce challenge ? Non ? Je ne vous ai peut-être pas parlé trop des données en entrée. Les données en entrée, ça va être vraiment tout l'historique des prévisions de consommation et de production qui sont observées sur le réseau de l'électricité français. Donc, c'est en fonction de l'évolution de ces prévisions dont on a connaissance jusqu'à la fermeture du marché spot. Essayez de savoir comment ça a évolué ensuite. Oui ? Donc, en fait, tu vas avoir l'historique, puisque tu as la variable cible, tu as l'historique des écarts observés sur le passé. Donc, ça, tu peux t'en servir en entrée de ton modèle. Et sinon, les autres variables équipatives supplémentaires qui sont données, ça va être d'une part la consommation à l'échelle nationale prévue par RTE, qui est le réseau de transport de l'électricité. Et d'autre part, en face, la production. Et là, ça va être divisé par type de centrale. On va voir les prévisions de production nucléaire. Et en face, les prévisions de production solaire, éolienne. Et je crois qu'on détaille aussi pour les centrales à gaz et charbon. Et tout est à l'échelle nationale. Oui ? Est-ce qu'on dispose des dates ? Non, non, tu connais la date en question. Donc, si tu veux, tu peux aller chercher quelques données externes pour les matcher, pour enrichir ton dataset. Ça serait bienvenu. Évite d'aller chercher directement les réponses. Si tu payes, tu peux les trouver. Mais ce n'est pas l'enjeu du challenge. D'autres questions ? Non ? Eh bien voilà, j'espère que vous arriverez à faire mieux que moi, parce que moi, j'ai eu un peu de mal sur ce sujet. Et j'ai hâte de voir vos résultats. Et je passe la main à, je suppose, Radium. Ou non, je passe la main à Marine. Merci. Du coup, maintenant, ça va être la présentation de SNCF. Donc, c'est Rémi Coulot et Mathéo Guillemard qui vont présenter le challenge. Donc après, l'anticipation d'affluence au sein des trains l'année dernière, ça sera au sein des gares cette année. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici présentes. Merci à Stéphane Mala aussi de nous permettre de présenter ce challenge au sein de son cours. Et merci à l'équipe de l'ILB de nous permettre d'avoir accès à leur plateforme. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter notre sujet du moment, qui est de pouvoir anticiper à moyen long terme, c'est-à-dire à six mois dans ce cas-là. Mais idéalement, ça serait même à cinq ans ou à dix ans le volume de voyageurs qu'il va y avoir dans nos gares. Avant ça, je vais juste vous faire un rappel sur Transilien. Transilien, on est l'opérateur de trains de banlieue d'Île-de-France. On exploite un réseau qu'on appelle Mass Transit. On est le deuxième réseau Mass Transit dans le monde. On transporte trois millions de voyageurs par jour dans plus de 6000 trains. On a environ 18 lignes, dont cinq lignes de RER et trois lignes de tram-train. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'on a 408 gares. Donc on a 408 points d'entrée dans notre réseau. Donc 408 moyens ou 408 séries temporelles, en fait, qui nous permettent de mieux comprendre comment les voyageurs utilisent les transports en commun en Ile-de-France. Pourquoi on parle de Mass Transit ? Parce qu'on parle d'une zone très dense. On est sur 2% de la surface de la France, Thérèse de la France. On est sur 10% du réseau national et on transporte 70% des voyageurs de la SNCF dans 40% des trains. Donc on est un gros bébé au sein de la SNCF. Le point pourquoi pour nous, c'est important de connaître les validations futures, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez passer votre passe Navigo, où vous allez mettre un titre magnétique. C'est parce que pour Ile-de-France Mobilité, ça représente une petite partie du coût réel. Ile-de-France Mobilité, c'est notre autorité organisatrice, c'est celle qui nous paye pour vous faire transporter, pour vous faire voyager au sein de l'Ile-de-France. En fait, ça représente un tiers du coût réel. Donc quand vous prenez les transports en commun, vous payez un tiers du prix. Ça, c'est un point important. Et le reste est payé par les entreprises ou par d'autres taxes. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, les volumes de validation, ça rentre peu dans notre arbitrage financier. C'est-à-dire qu'il y ait 1200 personnes qui valident à Savigny-sur-Orge ou qui en est 10 000, ça ne change rien. On a une énorme part forfaitaire. En gros, on a un forfait qui est payé par Ile-de-France Mobilité. Demain, vous savez qu'il y a une ouverture à la concurrence des réseaux de transport en France. Et notamment, toutes nos lignes vont être ouvertes à la concurrence. Donc un nouvel opérateur peut rentrer et dire, c'est moi qui exploite le RERB, par exemple. Ça, ça veut dire que pour Ile-de-France Mobilité, c'est l'occasion de mettre plus de poids sur la qualité de service et sur le volume de validation. Donc d'essayer d'inciter l'opérateur à amener des gens dans sa gare. Et donc, nous, notre intérêt, c'est déjà de mieux pouvoir anticiper à 5-10 ans, quand on répond à un appel d'offres, le volume de validation, parce que ça va impacter grandement nos recettes ou beaucoup plus qu'aujourd'hui, ça ne l'impacte. Donc ça, c'était pour vous donner le contexte. Et je vais laisser Mathéo vous présenter un peu plus le jeu de données. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, en Ile-de-France, il y a de nombreux profils de gares. C'est très varié, déjà spatialement. On a les grandes gares parisiennes qui concentrent des milliers de voyageurs chaque jour. Alors qu'au contraire, en banlieue, on a des stations qui peuvent parfois enregistrer quasiment zéro voyageur par jour. Donc c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. Voilà, que vous voyez là sur ce graphique. Donc le poids rouge qui correspond à la défense, qui est également un grand pôle. Et donc au niveau des gares, le nouvel voyageur peut changer énormément. Donc à la fois spatialement, mais également dans le temps. Donc là, vous avez le nombre de validations sur l'ensemble du réseau SNZF transilien. Sachant que dans le challenge, il faudra prédire par station pour voir un peu l'évolution temporelle entre 2015 et 2022 par jour. Et on voit les nombreuses saisonnalités de ce jeu de données. Donc les très grandes variations par rapport à la forte différence entre le nombre de validations en semaine par rapport au week-end. On voit d'importants creux qui correspondent les grands pour les vacances d'été, les plus petits pour les vacances de Noël, etc. Et on voit également les chocs ponctuels comme en 2020 avec le Covid, où forcément le nombre de validations a fortement baissé. On voit aussi en décembre 2019, une plus forte baisse liée aux fortes grèves qu'il y avait eues pendant cette période-là. Voilà donc autant de choses qu'il va falloir prendre en compte pour ce challenge. Sachant que chaque année, le nombre de validations augmente de 6% environ. Et on voit cette tendance à la hausse sur ce graphique. Et donc l'objectif sera d'anticiper l'affluence future dans chaque gare du réseau transilien. Donc vous avez un petit aperçu des données juste ici. Notre variable à prédire, ce sera le nombre de validations par jour et par gare. Et donc dans les variables, logiquement, vous avez la date et la gare. Sachant que les noms de gare sont anonymisés, comme vous pouvez le voir, par une suite de trois lettres et chiffres. Parce que les données sont retrouvables partiellement en ligne librement. Donc on a préféré anonymiser les noms de stations. Et vous avez également trois autres variables que vous êtes libre d'utiliser. Donc jour férié qui indique si le jour est férié ou pas. Pareil pour les vacances, pareil pour le type jour, qui est aussi une indicatrice qui indique si c'est un jour de semaine ou un week-end. Alors vous êtes libre d'utiliser ces variables ou non. Vous êtes libre de les compléter avec les variables qui vous viennent en tête. Voilà, donc vous avez des données de série temporelle avec une forte corrélation spatiale et de beaucoup de saisonnalité à prendre en compte. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Rémi. Merci beaucoup. Donc vous avez huit ans de données sur l'ensemble du réseau SNCF transcilien. Vous avez une métrique qui est intéressante, qui est le MAPE, dans le sens où ça va vous obliger à regarder les petites gares et pas seulement les grosses gares. Si on avait mis un MAE, on aurait eu juste là. Plus vous prédisiez bien la défense ou Paris-Australise, Paris-Montparnasse, meilleure serait vos performances. Nous, là, on a plutôt privilégié une métrique qui permet de mettre à égal à peu près tout le monde. Le benchmark est très simple. C'est juste un copier-coller. On a essayé de faire mieux, mais finalement, ça ne marchait pas beaucoup mieux. Donc on a copié l'année 2022 et on l'a mis sur 2023. Donc normalement, vous devriez pouvoir faire mieux, j'espère. Le jeu de données est assez petit. Il fait un peu plus d'un million de lignes et il fait moins de 25 mégaoctets. Donc vous pouvez travailler facilement sur vos ordinateurs personnels. Vous avez six mois de données à prédire, comme je l'ai dit. Et attention, les données sont disponibles en ligne ou partiellement. Donc n'essayez pas d'aller les chercher. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On sait où elles se trouvent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait ce challenge. Le but, c'est que vous proposiez des bons modèles. Donc à vos claviers pour améliorer le quotidien de millions de voyageurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à remy.coulot.fr. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Pas de questions. C'est des séries temporelles. C'est facile. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer maintenant. Je vais passer la parole à Corentin Dansette pour le challenge proposé par Redium. Merci Enzo. Merci à Stéphane Mala de nous accueillir ici pour ce challenge. Donc voilà, je suis Corentin Dansette. Je suis un chercheur chez Redium depuis environ six mois. Donc on est une petite start-up qui a été fondée il y a deux ans. Et on bosse sur la radiologie et comment appliquer le deep learning pour l'imagerie médicale. Donc nous, on essaye de construire un modèle de fondation pour la radiologie. Donc l'idée, ça va être d'entraîner un modèle sur une quantité énorme de données qui vont être très variées. Donc ça peut être plusieurs, par exemple, types de machines, plusieurs types de modalités, des IRM, des scanners, des patients malades, des patients sains. Et donc d'agréger toutes ces informations dans un seul et même modèle qui va pouvoir ensuite être adapté assez facilement. On l'espère assez efficacement à énormément de tâches pour lesquelles les radiologues ont besoin d'aide. Donc ça peut être de la détection, de la segmentation, de la classification de pathologie, par exemple. Un exemple, ça peut être ici d'identifier toutes les sous-structures d'un organe. Donc ici, le cœur. Donc il y a des centaines de sous-structures qui sont nommées. C'est très dur de déjà de retenir tout ça pour un radiologue. Et donc si on peut l'aider à, quand il veut écrire un rapport, à identifier spécifiquement le nom d'une sous-structure, ça fait gagner énormément de temps aux médecins. Et donc c'est très bénéfique pour eux. Et donc le challenge qu'on propose, nous, c'est de la segmentation. Donc voilà, vous connaissez la segmentation. On a des images en entrée et il faut assigner à chaque pixel un label qui normalement correspond à la classe de l'objet. Donc on peut faire pareil en imagerie médicale. On a ici une slice d'un scanner des poumons. Et donc on voit en haut, chaque organe va être associé à une classe. Par contre, ce challenge est un peu particulier. Ici, ce n'est pas de la segmentation sémantique. Donc on ne va pas vous demander de prédire le label associé à chaque pixel. On va juste vous demander de prédire des structures. C'est-à-dire de regrouper entre eux les pixels qui appartiennent à un même organe. Mais on ne va pas vous demander à quelle classe ils appartiennent. Donc on ne va pas vous demander est-ce que ça c'est le foie, est-ce que ça c'est le poumon. Juste on veut obtenir des groupes de pixels qui appartiennent à un même organe. Et donc c'est un petit peu plus dur à l'entraînement parce que du coup on n'a pas accès à ce label-là non plus à l'entraînement. Toutes les classes vont être mélangées. Et on ne peut pas appliquer des modèles de segmentation classiques. Donc pour vous mettre sur une piste, ça ressemble un petit peu par exemple à ce que fait Segment Anything. C'est un modèle qui est sorti il y a à peu près un an. Qui fait de la segmentation sans classe. Donc on va juste lui donner un prompt. On va lui dire par exemple je veux segmenter cette zone-là de l'image. Ou alors juste je veux segmenter tous les objets dans l'image. Et il va donner différents objets sans donner leur label. Donc ça peut être une piste à explorer pour ce challenge. D'utiliser ça, de le fine-tuner sur les données qu'on propose. Pour rentrer un peu plus en détail dans les données. En entrée, on a des images qui sont issues de scanners. Donc ça peut être n'importe quelle partie du corps. Il va y avoir des scanners abdominaux, de la tête, des thoraciques. C'est très varié. Et donc on vous donne une slice pour une entrée. Donc c'est une image en 2D. Et donc on y en a 2000 dans le training set. 400 sont annotés. Et 1600 n'ont aucun label. Pour ça, il va falloir utiliser des techniques. Par exemple de self-supervised learning, d'obsodolabeling. C'est à vous de trouver la manière la plus efficace d'utiliser ces données. Et en test, on a 500 images qui sont cachées. Sur lesquelles vous devez prédire des labels de segmentation. Par rapport au challenge de l'an dernier, on a mis deux fois plus d'images. Ce qui permet a priori d'apprendre des modèles un peu plus forts. Et on a ajouté un type de structure. Donc c'est des lésions. Avant, on avait juste les organes. Et maintenant, on a ajouté des tumeurs. Donc c'est des structures qui sont un peu plus difficiles à segmenter. Elles sont plus petites déjà. Elles sont au sein d'un organe. Donc ça peut être un peu plus dur pour les algorithmes de segmentation. Et aussi, leur structure interne est un peu plus diffus. Il n'y a pas forcément de bordure très claire. Ça peut être juste des différences de texture ou de couleur. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à segmenter. Donc on va voir qu'est-ce que vous pouvez proposer pour améliorer la segmentation là-dessus. Et donc c'est un problème qui est très, très important pour les radiologues. De pouvoir segmenter des structures, des tumeurs pour calculer leur taille, mesurer leur évolution dans le temps, etc. Donc c'est un vrai problème réel. Et donc pour les labels, c'est aussi des matrices 2D de la même taille que les images. Chaque pixel est associé à une valeur 1 entier. Donc 0 pour le background. Et ensuite des entiers de 1 à N. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, la particularité, c'est qu'un entier ne correspond pas forcément à un organe en particulier. On peut avoir le 1 sur une image qui va être le foie et le 1 sur une autre image qui va être le pancréas ou un autre organe. Et voilà, donc il y a des petites particularités pour charger les données comme c'est des CSV. On a expliqué tout ça dans la documentation du challenge. Et ensuite, pour calculer les métriques, pareil, ce n'est pas une métrique classique de segmentation. Ici, on a envie de mesurer la similarité entre deux sets de clusters. Et du coup, on utilise une métrique qui s'appelle le round index. Donc voilà, elle prend en entrée deux sets de clusters et elle va calculer leur similarité. Donc si on a deux sets de clusters comme sur l'image en OI qui sont très très similaires, on va avoir un round index qui va être proche de 1. Et on va avoir 0 si on prédit des clusters complètement aléatoires. Et donc les valeurs, le label qui est donné au cluster n'a aucune importance tant que les deux sets de clusters sont identiques. Et donc au global, ça c'est la métrique pour chaque image. Et au global, on va faire la moyenne de cette métrique sur toutes les images. Donc une baseline très simple qui est basée juste sur faire un threshold sur la valeur des pixels va obtenir 0.16 qui prédit du coup une seule classe. Donc voilà, on espère que vous pourrez faire mieux que cette baseline, a priori oui. Et donc voilà, on a hâte de recevoir vos soumissions et n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut dire dans l'ensemble du dataset, il y a environ une centaine de classes. Par image, c'est assez variable en fait, ça peut être de quelques-unes à 50. J'avais montré une image là au début où il y avait je pense une quarantaine d'organes différents. Ça dépend en fait, si on est au niveau abdominal, il y a vraiment beaucoup d'organes différents. Si on est sur la tête, il ne va y en avoir qu'un, juste le cerveau. C'est très variable selon les slices, mais ça peut être de 1 à une cinquantaine, je dirais, quelque chose comme ça. Je pense que se tromper sur le nombre de clusters, ce n'est pas très grave. En gros, la métrique, il me semble qu'à peu près, c'est la proportion de paires. Si on prend les paires qui appartiennent au même cluster, on regarde si elles sont classées par l'algorithme dans le même cluster ou non. Je ne pense pas que le nombre de clusters joue, si on prédit beaucoup trop de clusters, ce n'est pas très grave. Tant qu'on a quand même la majorité des paires qui sont bien groupées dans les mêmes clusters. Merci. Je suis désolé, mais j'ai un peu prévu de parler en anglais et je suis plus à l'aise en anglais. J'espère que ça ne gêne pas trop, mais n'hésite pas de poser des questions en français après. Et je vais essayer de parler assez clairement. So, what's the challenge? So, well, firstly, what is CFM? CFM, we're an investment manager. We're located not very far from here. Plus proche? Okay. So, who is CFM? We're an investment manager. We're located not very far from here. We have about 300 or so staff. And we have a very, let's say, collegiate atmosphere. A lot of people from different backgrounds, different nationalities. For example, this is why I'm speaking in English. And we're very much, how do I say, collaborative. And we do like to keep in touch with what's going on in science. We like to publish. We like to stay active in research. And so, we're also very, very interested in staying close to what's happening in current trends in machine learning, for example. So, because of that, we've been active in the data challenge now for quite a number of years. Okay. So, I'm going to explain the data set. So, one of the problems that we have in our business is the problem of execution, right? So, being an investment manager, it's not just taking positions in stocks and holding them or whatever it might be. But we also do our own execution. And a lot of investment managers don't do this, but we focus on that in one of our teams. And what does that mean? That means the nitty-gritty of going to the exchange and sending orders and trying to get the best price for the trade that you want to do. And so, what does the exchange look like at the very finest detail, at the most fine-grained level? Well, most of the exchanges in which we trade assets, let's say, are managed through something called an order book. And it basically looks like this. And you can send an order to, say, buy, let's say, a stock at a particular price. In this case, you might send an order to buy at the price of $99. Okay. And what will happen is it goes into a queue. Okay. And it goes to the back of the queue at the price of $99. And it'll just stay in the book waiting to be executed unless somebody out there decides, I want to sell at $99. And then what happens? It'll be eventually executed. You'll have a trade. There'll be a buyer and a seller, both at the price of $99. But what happens is people want to buy at the lower price, and they want to sell at the higher price. So people like to place these patient orders, hoping that somebody else will send the so-called market order instead. So you have this concept of a limit order. It goes in the book at a price, goes into a queue, and then you waste until eventually it's executed. So, for example, somebody executes some of the orders that are in front of you in the queue at $99. The queue depletes. You are still at the back of the queue. Somebody else decides they also want to buy at $99. There's now more shares behind you in the queue. Somebody then decides, I will sell at $99. You get the people in front of you be traded, and eventually you get traded. And this is how it works. So you can be patient. You can place your orders in the queue, and you can wait until somebody decides to send a so-called market order. And so what is a market order? Well, conceptually, the simplest way to say it is it's a decision to trade against one of the limit orders that is already resting in the book by one of these patient actors. And when you send a market order, you will be executed immediately at the price that you want to trade at, or at least the lowest price, for example, if you want to buy, and the highest price if you want to sell. And that's pretty much it. So you will see in the data set all the information about when people place an order in the book, at what price they place an order, and then you will also see in the data when a trade occurs and at what price. And that's probably the simplest explanation I can give at a high level of the data set. And so this is the nitty-gritty. This is the details, I don't know, explosion of what the data set looks like. And, yeah, it's a very detailed slide, but it's useful reference. So you have, I don't know, about 10 columns, okay? You have, crucially, the price at which every event takes place. And to make the challenge more difficult, I have removed the price, okay? So normally on each stock there would be a different bid price and a different ask price. So I forgot to say, the highest buy, the highest level on the left side, 99, is the bid. It's the best bid. And the lowest on the right side is the ask, the best ask. So when you see here, we're talking the bid and the ask, we're talking about the prices of the two best quotes. And what that means is if you want to buy immediately, you will buy at 100, if you send a market order. You will get a worse price than 99, because you were not patient. And if you want to sell immediately, you'll get the so-called bid price of 99. And so to make the challenge more difficult, I've removed the price, right? Otherwise, you'll see later that the problem is to work out which stock we're talking about. It's a classification problem. I will give you a piece of data set from this order book, and you'll have to decide, is it Microsoft? Is it Apple? Which stock is it? And if I give you the price, then it becomes very easy, because you will know that the price of Apple is $1,022, or whatever it might be. And it'll become very easy to identify that it's Apple later, based on the price. So the price is removed. So the first bid price in all of the data sets is always zero. And then the ask price is, in some sense, is correct relative to the bid. So in this particular case, you can see that the bid price is zero, but the ask price is $0.03 higher. Okay? So this is not an accurate picture. You would not see whole dollar increments between the prices of the order book. Usually it would just be a cent, right? So you can imagine each of these levels on U.S. stocks is always about a cent for large liquid stocks. And so what other information you have is the bid size and the ask size. So this is the amount of shares that are present in the two levels at the bid and the ask, the two best bid and ask levels. And then you have the action that takes place. Okay? So the action can either be you place an order, or you will – do I have a laser on this, or – I'm not sure. You can either place an order, or you can cancel an order, or you can even update an order. So that gives rise to – yeah. That gives rise to three different possibilities, A, D, or U. So if you place an order, it's an A. If you delete an order, it's a D. In other words, cancel an order. Okay? Because you can choose later to always cancel your order. You can put it in the order book, and then you can cancel it later. And then you have U. And sometimes, if a trade occurs, well, that means that somebody has removed your order from the order book and caused a trade. And that will also be represented as a D. But at the same time, you will see a flag here to tell you that it wasn't a cancellation. It wasn't you deciding that you no longer want your order in the book. It's because you were deleted because somebody else sent a market order and then traded against you. I hope that's clear. And finally, there's a little bit of complexity here, but on U.S. stock markets, there are often a number of different exchanges that are trading the same instrument, the same stock. And so, the order book that we are talking about is not a singular order book on a single exchange, but it's an aggregate order book. It's a sum over about five or six different order books on different exchanges. And this gives rise to one more field, which is the venue, which is telling you on which one of the venues from which we built the aggregated order book did that particular event take place. And then you've got this order ID. And this is what makes this data level three, very, very detailed information on the order book, because anytime an event occurs, like you place an order or you delete it, there's a unique identifier that tells you that it was the same order that you would have seen earlier in the feed of data. So, for example, here you see an order is placed, but then later it is deleted. And you know it's the same order because it has the same order ID zero. And then the flux is just telling you it's just the change to the level. So, you will see that a flux is always caused by deletion of a volume. And when you add an order to the book, it creates an increase in volume. So, for example, if you added an order to the bid, you would see a flux probably of maybe 100. And then in the next line, you would see that the bid size would have increased. And I think that mostly explains all of the data. Just beware that it's not perfect. And there are some situations here that I've shown where, in fact, in fact, no, I didn't show it actually. But it can be possible that an order might appear to be deleted before it was even added to the order book because the events were picked up in the wrong order. So, there might be now and again a strange problem like this. But I don't guarantee that the data is 100% perfect in how we received it and collected it and recorded it. Finally, events can occur anywhere in the order book. So, most people will place orders close to the best bid and the best ask because it makes it more likely that they're going to buy or sell or be traded. But it's very possible that an order will be placed somewhere deep in the order book, far away, that will probably never be executed. And that information is still recorded. So, for example, this order here was placed on the bid side of the book, right, the left side, at a price that was 912 ticks, 912 levels away from the best bid. And I think that's everything I can say. So, in terms of what is X and what is Y, what is the particular task at hand? Well, for each X, let's say, we have 100 of these events occurring in sequence. It's a small snapshot in time of what happened on one of these exchanges. And you'll have 100 values, so 100 of these rows. And then that will correspond to that particular observation. And then the Y for this set of 100 events will be the label of that stock that you have to identify. Which is what I've shown here. So, for example, you have about, I think in the training set, maybe about 160,000 of these moments from different order books on different stocks. And for each one of these tables of data that occurred over 100 events, you simply need to decide which stock it is. And there are 24 possible stocks. So, it's a classification task. It's something you would put a soft max on at the end. And it also means that the loss, the target, the score that you want to maximize, to win, is going to be simply the classification accuracy. That means the probability or the frequency with which you guess correctly the stock in the out-of-sample test data set. And I think that's as much as I can remember to say. So, don't hesitate if you have more questions. Or don't hesitate to send an email to me during the course of the challenge if you have some particular questions. And, yeah, good luck. I have two questions. Are the classes balanced? Yes. The classes, there is a... Yeah, you'll see this in the training sets that there is an equal number of observations drawn per day, per stock, for all stocks. And I didn't say this, but the training set is drawn from like a particular period of time, like a set of months. And then the test set is drawn from another time in the future. So they're completely separated in time. Yeah. Sure. So that, yes. So this is something I did consider to put in time because in the real exchange data, you will know the time delta, the difference in time between each event that takes place. For example, some... There might be HFTs, right? High-frequency traders who are sending orders very, very fast. And the difference in time between these events could be microseconds or it could be a stock for which there's not much things happening and you might see seconds or minutes pass between events. I didn't show you this information. So you only have the correct ordering of events up to like the example that I thought I had in the slide which was the case where there was definitely a mistake that an event was deleted before it was placed. And the reason for that is because these two messages probably arrived when we collected it very, very close in time separated by microseconds or maybe it was just an error in the processing but for some reason these events were flipped over. But generally speaking, the temporal order of things, the time order, is correct. Yes, question? Oh, yeah. Good question. Yeah, no. For us, it's not... That's a very good question. I mean, yes, it doesn't necessarily help in terms of our end goal to be able to predict that a particular stock is that stock. But what is interesting is the approaches that it will provoke in terms of trying to build that. So the same model that you choose to classify a particular stock is going to be one that understands and that can interpret the dynamics of what's happening in that exchange. and, you know, there's plenty of scope for transfer learning. If you can build a model that can very well classify a stock, you can likely build a model that can very well detect what is happening inside that piece of data. Like, is there a particular agent at play who's making a trade that you can detect? And so whatever model I can imagine that a good participant can use to classify a stock is likely one that can be repurposed to do something particularly, you know, potentially more interesting. So the bet is on, let's say, universality and transfer learning. I would like to finish by thanking CFM because it's CFM who support us for seven years for many elements. And so, I'll see you next week pour la deuxième séance et à nouveau, merci à Enzo et Marine. Applaudissements ... ... ... ...